hello les amis bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo là je me suis retrouvé en ville pour compléter quelques documents afin que mon compte bancaire soit correct prêt à être utilisé et je me suis dit pourquoi ne pas me retrouver toute seule autour d'une table ou alors me retrouver avec moi autour d'une table et prendre un plat c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire chaque fois que je veux manger seul je pense aux enfants je pense à la famille je préfère acheter et rentrer avec et pour 2023 je me suis dit je dois passer au level up je dois apprendre à me retrouver toute seule autour d'une table ou alors apprendre à me retrouver avec moi autour d'une table être capable de m'asseoir et manger seul et de réfléchir sur certaines choses pas toujours en famille c'est quelque chose qui est très difficile pour moi et pour un premier essai vraiment j'ai réussi et j'étais fier de moi je pense c'est quelque chose que je vais reprendre pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois je m'appelle nathalie je suis maman de deux filles je vis à yaoundé au cameroun et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur le quotidien d'une maman je partage avec vous des vidéos de motivation ménage astuces organisation rangement vie de maman vie de foyer comment gérer son budget si cette thématique c'est quelque chose qui vous intéresse les amis alors n'hésitez pas à vous à liker à commenter et à partager pour me soutenir merci d'avance merci aux anciens merci à tous les nouveaux que je vois arriver merci à vous pour les 5000 abonnés merci infiniment les amis une fois mon plat terminé j'avais mon ou dans le sac donc j'ai bu j'ai digéré et je me suis donc dirigé au supermarché pour acheter ce qui concerne la famille je devais faire le gâteau dont j'ai pris le beurre sucre vanillé les vues chimiques j'ai également acheté le savon liquide pour la vaisselle et pour la lessive vous savez la lessive dans les familles avec les enfants c'est quelque chose qui est interminable et tout le temps le liquide lessive fini parce qu'on lave régulièrement les habits du coup il ya des jours comme ça même sans planifier on est obligé de se rendre au supermarché pour acheter le savon lessive pour la famille j'ai profité pour me balader dans le supermarché ça fait partie de la petite thérapie de 2023 se trouver seul se balader seul se retrouver seul ou alors se retrouver avec soi même quand j'ai pris ce que j'avais à prendre qui n'était pas grand chose j'ai profité pour me balader un peu s'il vous plaît les mamans n'hésitez pas à me dire en commentaire si après avoir eu les enfants vous arrivez encore à vous retrouver seul vous arrivez encore à vous retrouver avec vous même passer du temps avec vous même sans que les enfants ne soient tout le temps présents dans votre tête n'hésitez pas à m'en parler en commentaire s'il vous plaît hello les amis on se retrouve aujourd'hui parce que hier après avoir mangé avec les tours que j'ai fait j'étais casse sur entrée je n'ai pas déposé le dossier qu'il fallait que je dépose du coup c'est déjà constitué tout donc là je suis sorti pour déposer à la banque cette matinée voilà cette matinée au lieu d'attendre sorti presque à l'heure de leur pause et s'est retrouvé en train de traîner encore en ville jusqu'au soir donc là je suis sorti pour le faire et on se retrouve tout à l'heure donc ok c'est quoi ça la pluie bon là j'ai fini j'ai rempli les papiers là-bas j'ai rempli les papiers là-bas jusqu'à mais ça s'est bien passé ils m'ont demandé de souscrire la carte la carte c'est 7000 elle m'a dit il y a les cartes de 7000 annuels mais le montant de retrait par jour est limité il y a les cartes de 24 mille 27 mille ou 30 mille comme ça j'ai dit que du moment où ça me coupe l'argent laissez la carte comme ça je vais venir m'asseoir remplir l'affiche non attendons d'abord bon là je suis en train de rentrer et j'espère vous reprendre à la maison bon à tout à l'heure une fois de retour à la maison j'ai bien voulu vous montrer ma collection de sac à main acheter chez marcel shop je vous mets le lien de sa page en description n'hésitez pas à les visiter c'est de ça que j'ai depuis quelques mois et je suis satisfait non seulement c'est joli mais vraiment c'est solide ensuite comme la vie de maman l'impose il est vraiment difficile de commencer une semaine avec les enfants sans avoir rangé leurs vêtements sans avoir tout bien classé de telle sorte qu'en semaine ce soit facile pour vous de prendre les vêtements de classe les sous vêtements et les habiller en tirant de l'école ou alors le faciliter la tâche dans elle m'aimé veut s'habiller quand tu rentres de l'école donc c'est ce rangement que j'étais en train de faire dans la chambre des enfants ranger les chaussures bien cintrer leur robe et plier ce qu'il ya à plier comme je le dis toujours moi je préfère faire dans le minimalisme en ce qui concerne les vêtements des enfants pour éviter d'être encombré avoir trop de vêtements alors qu'elles ont les tenues d'école et qu'elle ne porte pas les habits chaque jour pour moi c'est trop après avoir rangé leurs vêtements dont je balais le sol j'essaye de classer leur à moi le bac là j'essaye de tout bien classer bref je classe en balayant au fur et à mesure ensuite j'ai donc fait le lit c'est vrai qu'elles font le lit aussi seul mais il ya deux fois la touche de maman est très 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 importante c'est la touche de maman qui leur donne même la conduite à tenir et comment faire la chambre de mes enfants n'est pas toujours ordonnée dans une maison il ya les enfants c'est vraiment difficile que leur chambre soit ordonnée il ya des jours où c'est la catastrophe c'est même la catastrophe chaque jour c'est juste qu'on leur dit finissez de faire votre bazar ensuite vous remettez chaque chose à sa place et voilà pourquoi je suis très heureuse de leur avoir fait cet amour avec les bacs qui finissent le désordre après ramasse tout exemple dans les bacs même si c'est mis en désordre serré serré quand ils finissent par rangé dans la moelle là on arrive dans la chambre on a l'impression que c'est super bien rangé on a l'impression que tout est top donc après le rangement le balayage le dressage de lit maintenant je vais passer au lavage du sol j'utilise ce balais c'est bien depuis plus d'un an et je suis plus que satisfaite c'est vrai qu'après plusieurs mois déjà le micro film n'est plus autant qu'avant et puis ça change aussi un peu de couleur heureusement une des copines m'avait donné l'astuce de laver de temps en temps avec de l'eau déjà belle voilà la petite cuisine de mes enfants une cuisine en carton que mon frère leur avait fait qu'elles aiment tellement et qu'elles entretiennent tellement bien en attendant qu'on leur achète leur petite cuisine en jouet elles entretiennent tellement bien cette petite cuisine en carton voilà pourquoi j'ai tellement en coeur de leur faire ce cadeau que j'espérais le faire pour noël dernier mais les soucis de santé ont empêché mais dieu voulant dieu voulant très prochainement elles auront leur cuisine et pourront se débarrasser de ce bout de carton après le ménage dans la chambre des enfants je devais faire de quoi manger on n'avait plus de quoi manger vous savez je cuisine pour deux jours et il arrive qu'au deuxième jour le repas soit terminé du coup obligé de faire un petit truc pour manger le soir et ne pas dormir le ventre en famille et là j'avais le melon à la maison n'hésitez pas à me dire les amis comment vous appelez ceux ci ça c'est le melon de 800 francs cfa tout est devenu cher en 2023 je suis sûr qu'il ya peu de temps ce melon s'il pouvait coûter 500 les anglophones je pense qu'ils appellent wata melon certaines langues chez nous ici au cameroun appellent le pot et nous nous appelons melon et j'ai lu quelque part aussi que c'est écrit rouge je ne sais pas trop n'hésitez pas les amis à me dire en commentaire comment vous appelez ceci dont j'ai commencé par laver avec une première eau et l'éponge pour bien enlever la terre dessus parce que vous savez nos marchés les choses ont exposé il ya la poussière il ya tout et les moyens de transport tu ne sais pas ce que ça côtoyer pendant qu'on le transportait donc j'ai d'abord lavé avec l'éponge et bien frotter ensuite j'ai mis du bicarbonate de soude dans de l'eau pour bien rincer bien laver et après l'eau du bicarbonate de soude plus de rinçage le bicarbonate de soude va désinfecter et va laver il est important les copines d'avoir son bicarbonate de soude à la maison c'est un produit naturel qui peut très bien se mélanger aux aliments sans problème ensuite après avoir bien lavé mon melon il faut maintenant le découper j'avais à l'un de ses couteaux que ça m'a même blessé parce que j'essayais de couper par le haut et tout c'est le genre de choses qu'on coupe soit avec une machette soit avec un couteau plus large et ça m'a fait penser qu'il me faut un couteau un peu plus large pour la cuisine des couteaux les couteaux un peu grand là j'ai forcé au point où ça m'a blessé heureusement que j'ai changé et j'ai vu l'autre position qu'il fallait que je coupe l'autre position vu que nous ne sommes pas nombreux à la maison ne sommes que quatre je ne pouvais pas cuisiner tout ce melon on allait toujours fini par jeter et je déteste avoir la nourriture dans la poubelle surtout en sept ans si les amis c'est chaud en sept ans et donc j'ai coupé en deux j'ai préparé une moitié et le reste je vais bien emballé avec un papier film et papier transparent je crois qu'on appelle ça papier film et je vais mettre au frigo en congélateur au frigo et je peux cuisiner même après une semaine donc j'enlève juste les peuples et je cuisine avec la peau quand ça va que chacun va prendre une cuillère et racler avec et je vous assure je suis tombé sur un bon melon tellement sucré elle a été à côté de moi et pensait que c'est la pastèque comme c'est des choses que je ne cuisine pas régulièrement j'ai coupé un petit je lui ai donné que prendre alors comme tu pensais c'est la pastèque à côté de moi tu crie maman s'il te plaît je peux goûter s'il te plaît je peux goûter elle n'a pas pu manger je ne sais même pas si on mangeait ça crue je lui ai donné juste pour me débarrasser d'elle mais n'a pas pu manger seulement l'odeur parce que ça même d'abord la sève quand c'est cru comme ça là ensuite j'ai mis un plat dans la marmite j'ai posé dessus pour que ça ne colle pas directement sur la marmite et j'ai posé au feu comme par habitude après avoir à faire un peu de saleté je reviens nettoyer directement j'aime dormir avec le plan de travail propre et débarrasser quand il ya les assiettes sales j'entasse dans la bassine et je mets de côté en fait je ne me mets plus trop de pression il faut absolument le soir en allant me coucher lavé les assiettes me lever avec la cuisine tout est clean tout est propre non je laisse clean mais les assiettes vraiment je ne me tue plus à laver le soir je vous ai dit moi je suis passé à mot de minimum j'essaie de prendre soin de moi j'essaie de m'éménager je ne fais plus trop de choses je m'adapte à ma santé j'ai vraiment été touché par le fait d'être à tous les niveaux de courir dans tous les sens dans ma vie de maman donc maintenant je me repose et j'invite les mamans a également se reposer un peu on ne vous dit pas d'abandonner votre maison et surtout pas surtout pas juste à se reposer à écouter son corps à prendre soin de soi et à se préserver de la maladie et surtout et l'habitude de prendre les vitamines les copines et l'habitude de prendre les vitamines moi j'ai pris les vitamines sur recommandation du médecin mais vous aussi vous pouvez expliquer votre quotidien au médecin et voir ce qu'il peut vous prescrire comme vitamine comme complément alimentaire pour vous permettre d'être debout et auto pour pouvoir prendre soin de votre famille car on ne peut prendre soin de la famille que si nous mêmes nous sommes bien pourtant alors prenons soin de nous apprenons à nous ménager j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye